alors dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur la fonction des cases la fonction des cases est assez similaire à la fonction des files catégories la différence c'est que on va assigner des variables aux fichiers mais ces variables sont plutôt de type socio démographique donc typiquement si vous faites des interviews on va pouvoir dire quels fichiers enfin quels sont les interviews qui ont été quels sont les répondants si vous voulez qui sont de sexe masculin et les répondants de sexe féminin donc on peut on peut s'imaginer le sexe de la personne ou également les âges donc on peut créer des catégories d'âge junior seniors et ainsi de suite ou créer diverses diverses autres variables de type socio démographique ou de type autre donc là c'est vraiment à vous de voir mais contrairement aux files catégories si vous voulez les cases c'est c'est vraiment focalisé non pas sur la source du fichier les files catégories c'est vraiment focalisé sur la source donc est ce que le fichier en question et provient d'un article d'une définition dictionnaire d'un interview d'un de tel ou tel article si vous faites plusieurs articles il peut vous pouvez catégoriser par par la revue le nom du magazine etc etc et les cases est plutôt dédié aux variables notamment socio démographique mais quoi qu'il en soit rien nous rien ne vous empêche de faire de mélanger tout ça mais je vous conseille quand même de garder une certaine optique une certaine cohérence je veux dire parce qu'on verra que par la suite pour pour les conditions justement les conditions de code vous allez pouvoir utiliser des fonctions par rapport à la catégorie de fichiers également par rapport par rapport aux aux cases alors on va voir ça par la suite mais mais tout d'abord on va on va utiliser justement la fonction qui nous permet de de créer des cases alors on va créer la catégorie masculin vous pouvez appeler ça homme femme ou masculin c'est comme vous voulez et féminin donc ici c'est relativement simple ici on peut toujours ajouter les fichiers on peut les renommer en cliquant sur rename on peut également les supprimer donc là en une mois si je supprimer ça donc là je vais pas supprimer mais si on a fait une erreur ou si on souhaite les supprimer par la suite on a toujours cette possibilité ici il ya deux petits boutons mais qui nous intéresse pas pour le moment donc maintenant une fois que j'ai créé mes catégories donc mes cases plutôt féminin et masculin il me suffit avec le clic droit de la souris de cliquer sur add files donc ici on va dire que les répondants de sexe féminin sont allez on va dire ça comme ça donc je maintiens la touche contrôle enfoncé et je vais dire que le numéro 1 c'est une femme le numéro 2 c'est une femme qui a répondu à cet entretien le 5 c'est une femme le 7 c'est une femme le 9 c'est une femme et je relâche la touche contrôle et je clique sur ok voilà et on va dire que pour le masculin donc c'est le contraire donc je vais je vais je vais lui dire que donc fait clic droit ad files je vais lui dire que voilà donc le 2 c'est un homme le 4 c'est un homme le 6 est un homme le 8 c'est un homme et le 10 c'est un homme alors juste faites attention de ne pas de ne pas reprendre deux fois le même fichier pour la catégorie des sexes si par exemple je reprends le 1 là il ya une petite erreur parce que parce que le numéro 1 c'est pas un homme mais on a dit que c'est une femme donc parce qu'il est déjà dans la catégorie féminin donc 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 soyez très attentif à ça maintenant je vais cliquer sur ok voilà donc si on veut c'est tout ce qu'il y avait à savoir donc là vous pouvez créer autant de cases que vous voulez et là on voit ici que l'article 2 fait partie de la catégorie masculin l'interview 4 aussi et le 1 le 3 le 5 le 7 et le 9 font partie de la catégorie féminin alors dans la vidéo proche de suivante on va voir on va voir justement comment créer des des codes conditionnels merci